Le soleil est revenu, c'est le moment de tourner une vidéo Happy Weekend Si vous ne connaissez pas encore ma série Happy Weekend, c'est des idées d'activités pour votre week-end en mode minimaliste, en mode zéro déchet Ça faisait longtemps que je n'avais pas posté une vidéo Happy Weekend mais je suis trop contente de reprendre aujourd'hui, enfin, pour mettre le lien de la dernière vidéo ci-dessus Je vous emmène pour la vidéo Happy Weekend, c'est parti Alors, vous remarquerez ma tête un peu tout déchet que j'ai en ce moment Donc je vous ai partagé dans mon dernier post Instagram que j'étais en Indonésie pour faire une retraite de yoga pendant une semaine Donc je suis en mode zero waste yogi qui va manger veggie en Indonésie Et j'ai des cernes parce qu'il y a un décalage horaire Pour la recette, je vais vous proposer de faire vos propres conserves C'est super facile, je vais vous montrer la technique Ensuite pour l'activité, je vais vous parler du tout premier grand salon zéro déchet C'est vraiment un événement à ne pas rater si vous voulez vous mettre au zéro déchet Si vous voulez rencontrer des gens qui sont engagés dans le zéro déchet Ensuite, un petit conseil viernes, je vais vous proposer un masque pour les cheveux Et un masque pour le visage, pour vous chouchouter, pour vous cocooner Puisque le froid est déjà arrivé Pas ici, mais chez vous, oui Et oui, j'ai oublié de vous dire, je me suis fait couper les cheveux en Indonésie 2,50€ pour une coupe balinaise Plutôt pas mal J'avais trop chaud Le salon zéro déchet aura lieu le 10 novembre à Bruxelles A Tour et Taxi, si vous connaissez, c'est gratuit Si vous voulez toutes les infos, vous pouvez aller voir sur l'event Facebook Pour le programme, il y aura des ateliers DIY Il y aura des conférences, notamment une conférence sur comment débuter le zéro déchet Moi, je participerai à la conférence zéro déchet, star des réseaux sociaux Pour faire ce concert, il n'y a rien de plus simple, je vous l'assure Cet été, j'avais fait des sauces tomates et des confitures de fraises Même si ce n'est plus la saison, j'avais envie quand même de vous partager ça Et puis en plus, je suis encore en mode summer ici Mais pour cette saison-ci, vous pouvez faire des conserves de compote de pommes Avec de la vanille, de la cannelle, ça va être trop bon Vous pouvez faire des conserves de soupe Ou encore même des conserves de lait lumineuse Comme des pois chiches Je vous partagerai bientôt dans une vidéo IGTV Ma petite astuce sur comment faire ces conserves de pois chiches Deux en un, cuisson, stérilisation La stérilisation, ça a plusieurs avantages Notamment un gain de place Donc vous ne devez pas stocker dans votre congélateur ou dans votre frigo Et aussi, ça a l'avantage de consommer moins d'énergie Puisque vous ne mettez pas vos ingrédients au frigo ou au congélateur Et puis c'est surtout pratique pour manger des fruits et légumes Qui ne sont plus de saison Donc notamment si vous faites par exemple des soupes de courgettes Ou encore de la sauce tomate Vous pourrez les manger en hiver Et ça c'est cool Pour faire vos conserves Il vous faudra juste une cocotte ou un stérilisateur Ainsi que des bocaux Vous pouvez prendre soit des bocaux qui sont avec des petites rondelles comme ça Ou bien vous pouvez prendre des bocaux pour l'utiliser Pour la sauce tomate, je vous avais partagé ma recette en vidéo IGTV sous mon compte Instagram Ce que je fais, c'est que je prends de l'ail C'est de l'ail que j'ai été chercher chez une productrice d'Angers en direct Vous faites revenir un peu d'ail avec des échalotes dans de l'huile Et après vous ajoutez vos tomates Que vous pouvez râper au préalable pour enlever la peau Et puis ensuite vous rajoutez un peu de romarin, un peu de thym, tout ce que vous voulez Peut-être un peu de sucre, de coco si vous voulez enlever un peu l'acidité Et ensuite vous laissez mijoter pendant plusieurs heures jusqu'à ce que ça réduise Le mieux sera de stériliser vos bocaux au préalable en les mentant dans l'eau chaude Ou en les passant au lave-vaisselle Je vous propose donc de faire un masque cheveux et un masque visage A base soit d'huile de coco, de rasoul ou d'aloe vera Pour l'huile de coco il faudra simplement mettre de l'huile de coco sur vos cheveux Bien l'étaler partout partout Et ensuite dormir avec une nuit Moi je mets une petite serviette sur mon oreignée pour ne pas faire de tâches Et le lendemain je me lave les cheveux Sinon vous pouvez faire la même chose avec de l'aloe vera Ou alors vous pouvez aussi faire un masque à base de rasoul Le rasoul c'est une argile marocaine Qu'il faudra mélanger avec un peu d'eau pour faire une pâte Et ensuite l'appliquer sur vos cheveux Vous pouvez le laisser reposer plus ou moins 10 minutes Et après vous vous lavez les cheveux directement Pour le visage vous pouvez aussi utiliser la pâte de rasoul Pour faire un masque et le laisser reposer 10 minutes Mais pas le laisser trop sécher Et ensuite simplement vous nettoyez le visage Vous pouvez appliquer un peu d'aloe vera pour réhydrater votre visage L'aloe vera c'est super bon pour hydrater sa peau en profondeur Et surtout quand on a des coups de soleil Peut-être que vous n'en avez pas mais moi ici ça se peut L'huile de coco et le rasoul Moi je les ai trouvés en vrac chez les savons de Lina En plein centre-ville à Bruxelles Je vous mettrai un lien et un petit code promo ci-dessous Et pour l'aloe vera vous pouvez le trouver en vrac chez Make Sense N'hésitez pas à partager sur le réseau vos recettes beauté Soit des masques cheveux, des masques visage Ou encore plein d'autres choses qu'on peut faire pour prendre soin de ton corps Et comme ça je pourrais partager vos idées sur Instagram J'espère que cette 7ème vidéo Happy Weekend vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut Et à partager cette vidéo avec vos proches Si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines vidéos Abonnez-vous à ma chaîne Cliquez sur la petite cloche et suivez moi sur les réseaux Je vous souhaite un Happy Weekend Et je vous retrouve prochainement dans de nouvelles vidéos D'ici là profitez de la vie, soyez épanouis Bisous bisous, ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501